Je viens de me rendre compte qu'on est déjà à la fin de l'été et j'ai créé ni robe ni vêtements léger. C'est un peu la douce non ? Je vais pas me mettre à faire des robes en hiver quand même. Donc du coup là je me suis dit, ah si je me faisais une robe quand même là, pour l'automne. Une robe avec des manches suffisamment longues pour pas avoir trop froid. J'ai envie de me faire une robe House of CB. C'est une marque que je connaissais pas, je l'ai découvert en fait à travers une des vidéos de Treat and Stitch It. Vous savez c'est une des chaînes que j'avais conseillé dans ma précédente vidéo sur les chaînes YouTube que je suivais. Et j'avoue que j'aime beaucoup le style, c'est un style assez romantique, très léger. Après c'est vrai qu'on arrive en automne, clairement je vais totalement la changer donc on va rester dans l'inspiration. Ma version sera beaucoup plus couvrante pour justement que je puisse la porter au moins jusqu'à novembre sans difficulté. Il y aura des manches, il n'y aura pas de décolleté qui plonge jusqu'au nombril. Puis de toute façon c'est pas trop mon style de me balader avec des décolletés où il y en a plus dehors que dedans. Comme je vous le disais il n'y aura pas de décolleté des pigeonants, on va partir sur un col bateau. Ensuite il y aura des manches trois quarts. Je les ai pas dessinées donc il faudra vous contenter de les imaginer d'accord ? Au niveau du haut il va être très cintré. C'est important parce que c'est une drop wasted, donc c'est une taille rabaissée. La taille elle se trouve là mais par rapport à la robe elle se trouve à ce niveau là. Et donc pour éviter de faire sac à patate parce que c'est un peu le risque quand vous rabaissez la taille, je vais avoir un haut qui va être très bien cintré. Donc on va faire une pince au niveau de la taille et elle va finir par un petit fronçage pour justement rapporter un peu de volume au niveau de la poitrine. Sur le côté comme vous pouvez le voir on a un empiècement qui va être plissé. Là c'est clairement l'inspiration de la robe House of Sibi. Elle va pas être froncée, elle va être plissée. Attention dans mon cas mon empiècement n'est pas froncé comme dans la robe House of Sibi. Ça va être des plis plats. Si vous regardez bien ici on va avoir toute l'ampleur au niveau des hanches mais comme c'est très bien centré au niveau de la taille ça devrait conserver quand même une silhouette en sablier. On pourrait avoir un doute par rapport à ce type de silhouette. Est-ce que ça peut aller à quelqu'un qui a déjà pas mal de courbes ? Parce que si vous rajoutez de l'ampleur là où il y a déjà trop d'ampleur, vous avez le même doute que vous. Si je l'ai pas fait pendant des mois c'était à cause de ce problème là. Mais dernièrement j'ai vu une autre youtubeuse qui est beaucoup plus curvy que moi qui a créé une robe plus ou moins similaire avec la fameuse taille rabaissée. Ça marchait très bien. Donc je me suis dit si ça lui va, pourquoi pas à moi ? Au pire on fait un prototype et on avisera après. Attendez là, je m'emballe mais j'ai pas fini de vous parler du dos. Et donc, et la pièce milieu dos, elle est toute droite. Par contre, je voulais donc que ce soit à la fois centré devant mais confortable et sans s'embêter avec un zip. Donc pour régler ce problème, ce que j'imaginais, c'est que de la partie hanche, donc qui correspond plus ou moins à l'endroit où on aura le début de l'empiècement, jusqu'en haut vers là où on prend la mesure de la carrure dos, je vais faire des smokes sur le milieu dos. Comme ça en fait cette partie là, elle sera extensible et normalement quand elle sera tendue au maximum, le diamètre devra être suffisamment large pour faire passer soit le dos, soit les hanches. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça me semble plutôt une bonne approche. Bon, à un détail près, j'ai jamais fait de spouc. Donc sur ce, ce qu'il nous reste à faire, c'est le patronage. Et je crois que j'ai du boulot. Le design de la robe House of Seabies s'est révélé tout de suite un vrai défi au niveau patronage à plat. Je n'arrivais pas du tout à me projeter sur la forme finale de la pièce avant, à cause notamment de la pince poitrine qui finit en France. Et après de multiples griffonnages pour essayer de l'évaluer, j'ai fini par renoncer. Et en fait, je me suis tournée vers une autre méthode de patronage, le moulage. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On se retrouve deux jours plus tard avec notre mannequin. C'est la pause midi, mon repas est en train de chauffer, donc je profite que j'ai 25 minutes pendant que je suis en télétravail pour finir le patronage du dos. Parce que je vous cache pas, ça fait deux jours que je rêve de ce patronage, donc j'ai vraiment hâte de le finir. Donc on va finir le dos. Petite précision, sur mon dessin d'inspiration dans le dos, vous avez pu le remarquer, il y a du smoke. Ça permet justement de bien cintrer le dos sans avoir de zip ou quoi que ce soit, et ça reste donc plus confortable. Dans le cadre du patronage, je vais pas faire de smoke à ce stade-là, parce que c'est plus tard, quand j'aurai le tissu, je vais le smoker en premier, et ensuite je découperai ma pièce de patron directement sur le tissu smoker. Donc j'ai pas besoin de prendre en compte l'élasticité quand je dessine cette pièce de patron dans le dos. Du coup, je vais garder ce dessin. Je me garde le dessin d'inspiration sous les yeux, parce qu'il y a toujours un risque de s'égarer pendant qu'on est en train de patronner. Je viens de mettre mon plat au four, il me reste à peine qu'un quart d'heure, bien sûr j'aurai pas le temps de faire le patron à un quart d'heure. Je vais commencer, quand j'aurai mon plat de prêt, je le mangerai rapidement et je continuerai. Oui je suis le genre de personne, je suis prête à manger très rapidement juste pour pouvoir faire mon patron. Quelles sont vos priorités ? C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Je comprends qu'il y a des gens qui adorent le moulage, ça rend l'exercice tellement facile. Vraiment, j'ai pratiquement pas eu de réflexion très compliquée. Tu poses ton tissu, tu fais attention au droit fil, tu tends et c'est parti. Non franchement, je pourrais presque, je dis bien presque, parce qu'en fait au final, c'est à la fin pour moi trop facile. Je me dis, je suis un peu frustrée, j'ai pas eu de vrai challenge là. J'ai juste eu à me laisser porter par le flot et c'était réglé. Donc non vous inquiétez pas, je renonce pas au patronage à plat. J'aime beaucoup trop me casser la tête pour rien. Après avoir effectué le moulage, on va le reporter sous forme 2D. À plat sur une feuille, je pointe le contour de chaque pièce de tissu. Je me contente de pointer le contour. Je ne le trace pas car en général, les lignes du moulage ne sont pas précises. Maintenant, on va s'attaquer au pan plissé du côté de la jupe. Pour rappel, c'est le côté devant et le côté dos qui sont assemblés en une seule pièce. À partir du moulage, j'ai récupéré une pièce à plat, donc sans pli. Je ne l'ai pas fait sur le mannequin car c'est plus simple pour moi de le faire directement à plat. Je commence par découper la pièce en 5 morceaux, ça correspond à mes sommes futurs plis. Ensuite, je vais les espacer d'une distance égale. Attention, je ne fais pas des plis droits. Je vais utiliser plutôt la méthode du plissé soleil. C'est-à-dire que l'espacement en haut du pan plissé est plus étroit que la partie basse. C'est pour ça qu'à la fin, j'ai une pièce de patron qui est courbe. C'est la même logique que lorsqu'on dessine une jupe cercle. Le diamètre de la taille est inférieur au diamètre de votre ourlet de la jupe. C'est officiel, nous avons donc un patron. Comme vous avez pu le voir, j'ai prolongé les devants d'autant que ce que j'avais créé pour le côté. Vous voyez bien le patron du côté plissé. J'ai juste mis deux bandes sur les côtés pour pouvoir avoir les guides pour savoir jusqu'où je dois découper. Au milieu, ça s'appelle relier les points tout simplement. J'ai pris cette longueur-là et je l'ai reportée juste en bas ici. Comme ça, on a maintenant toute la robe. Ici, c'est court parce qu'on rajoutera cette partie plissée à ce niveau-là. De même sur le côté du dos. Petit point de détail important quand même, c'est que quand j'ai fait mon moulage, j'ai pas mis du tout d'aisance. Ce que je peux pas me permettre pour la version portée. Je vais rajouter quand même, je sais pas si vous voyez, 50 mm sur la couture de côté ici. Et de même sur la pince ici. Ce qui me permettra d'avoir une aisance de 4 cm vu qu'on est sur du demi-patron. Donc là, on a 1, 2 et donc une petite paire 2, on a bien 4. J'ai pas rajouté d'aisance sur les côtés. Donc j'aurais pu rajouter là et là. Mais ça aurait pris le risque de fausser la longueur du bas. Parce que j'aurais eu donc 1 cm en plus ici. Et ça m'aurait obligée de recalculer mes plis ici. Ce qui était vraiment pas l'idéal. Donc je me suis contentée tout simplement de rajouter en fait que ici. Et ici, les 0,5. Donc ça nous fait bien notre 1 cm ici et 1 cm ici. Quand je vois le patron enfin se dessiner, j'ai qu'une seule envie, c'est de passer au prototype. Et vous savez ce qu'il y a le plus dure dans cette histoire ? J'ai pris trop d'avance sur le patronage. Je m'attendais pas à arriver à cette phase-là en à peine 2 jours. J'ai pas planifié de faire la toile de prototypage avant de week-end. Avant, il faut que je m'occupe de mon atelier. Sauf que là, j'ai qu'une seule envie, c'est de balancer tout mon planning de rénovation. Et m'occuper que d'elle. Mais c'est pas raisonnable, on le fera pas. Et pour ce soir, je vais m'arrêter là. Et tant pis pour moi, j'avais qu'à pas travailler aussi rapidement. Par contre, avant de ranger tout ça, on va tout labelliser correctement. Parce que d'ici 2 semaines, c'est évident que j'aurai tout oublié. Dix jours avant la phase de prototypage, j'ai pris les devants et j'ai commandé des échantillons de tissu. Cette phase, elle est importante à mes yeux pour la simple raison que j'ai envie que ce soit des robes que je puisse porter sur plusieurs années. Je voulais donc garantir la qualité de mon tissu final. Je me suis tournée donc vers Stragier, ils sont réputés vendre des tissus de qualité, et j'ai commandé 8 échantillons. Ça m'a coûté la bagatelle de 50 euros. Mais c'est un bon investissement. Parce que j'ai plusieurs projets qui sont concernés, dont cette seconde robe sur laquelle je travaille off-camera actuellement. Oui, tous mes échantillons sont en noir. Je pense que j'ai été influencée par le fait que 1, on est en automne, et que 2, j'étais en train de visionner Beetlejuice au même moment. J'ai choisi différents types d'échantillons avec différents grammages et différentes qualités. L'objectif était de trouver un tissu qui correspondait au style de mes robes. Elles sont toutes deux composées de plissés. Ouais, j'ai une phase apparemment. Donc il faut que le tissu marque bien le pli. Et également offre un beau drapé. Car les deux robes sont construites sur une base de jupe cercle. Donc elles ont besoin de garder un peu gonflant. Bref, je veux du drapé et de la structure. Pourquoi maintenant que je le dis tout haut, ça me semble totalement antinomique. Alors, ça fait 3 semaines que je n'avais pas ressorti ce patron. Je l'avais donc plié et rangé dans cette enveloppe. Et maintenant que je le ressors, vous vous rappelez la partie plissée, là ? Ça ne ressemble plus à rien. Et je ne sais plus comment le décoller, ça risque de perdre certaines des informations du plissé. Et le risque, si je ne mets pas à plat correctement, je ne vais pas avoir le bon métrage. Parce que là, en fait, c'est l'étape suivante. C'est mettre le patron par terre bien à plat pour pouvoir évaluer le métrage que j'ai besoin. Avant de pouvoir le commander sur le site de ce trajet. Mais là, franchement, c'est un peu embêté. Parce que ça ne ressemble vraiment à rien. Je ne sais même plus dans quel sens se replier les pieds. En fait, je réalise que j'ai un bien plus gros problème. Je crois qu'il est déjà trop tard pour faire ma commande sur ce trajet et la recevoir dans les temps. Parce que quand j'ai fait ma commande des échantillons, ça m'a pris 4 jours pour arriver. C'est-à-dire qu'il y avait 2 jours de préparation et 2 jours avant réception. Donc si je commande aujourd'hui, on est mercredi, ça n'arrivera pas avant lundi. Ah, alors que je trouve une autre solution. Là, en fait, je viens de réfléchir. Ce n'est pas grave. Parce que ça va me laisser le temps de refaire bien le patronage. C'est-à-dire le mettre à plat. M'assurer que je l'ai bien fait correctement. Une fois que j'aurai le patronage final, je vais pouvoir bien évaluer le métrage nécessaire en ayant quelque chose de fiable. Et surtout, si vous vous rappelez bien, j'ai dit que toute la partie d'eau, là, de là à là, ça va être smoké. Sauf que je n'ai jamais fait de smoke de ma vie. Donc pour le coup, j'ai bien acheté du fil élastique. Et je pense que je vais prendre une petite session de test, d'expérimentation. Ce qui me permettra de pouvoir travailler de bout en bout mon prototype. Comme ça, au moins le jour où je passe dans la version finale, je maîtrise toutes les étapes sans aucun risque. Tout ça, ça m'occupera comme il faut pour tout le week-end. Après avoir déplissé et repassé mon patron, oui, il a fallu au moins ça pour qu'elles retrouvent leur forme d'origine, je me suis dit que la meilleure façon d'avoir une bonne évaluation de mon métrage était de digitaliser mes pièces de patron. Ça me facilitera aussi la vie pour la suite. En quelques mots, voici comment je digitalise mes pièces. Vous allez voir, c'est pas bien compliqué. Etalez votre pièce au sol en essayant de la catrer dans un environnement avec des lignes parallèles ou perpendiculaires. Car vous allez voir, quand vous prenez des photos, il est rare que vous soyez bien positionné par rapport à votre pièce de patron et elle est souvent déformée par la perspective. En utilisant des repères parallèles au sol, ça vous permet de faire la correction par la suite dans votre logiciel. Dans mon cas, j'utilise mon tapis. C'est parfait, il y a plein de lignes qui vont pouvoir me servir de base pour faire les corrections. Si vous disposez ni de tapis ni de parquet, vous pouvez utiliser trois règles afin de générer au moins deux angles droits dans l'environnement où vous allez positionner votre patron. C'est d'ailleurs ce que vous me voyez faire en ajoutant une règle pour me servir de base en parallèle à un des côtés du tapis. Une fois que vous avez de bonnes bases de perspective, vous pouvez positionner à l'intérieur de ces repères votre pièce de patron. Positionnez-vous bien au-dessus de la pièce de patron pour éviter au maximum de déformer celle-ci à travers une perspective erronée. Et surtout, n'oubliez pas de garder dans le champ de votre photo vos repères de perspective. Plus la pièce est grande, plus vous devez prendre de la hauteur. C'est pour ça que vous me voyez en train de crapahuter sur un escabeau pour prendre en photo mon pamplissé. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour digitaliser ces pièces de patron, vous me direz. Ça y est, j'ai fait ma série de photos. Je fais ça en mode série, c'est-à-dire que je ne vais pas faire un seul patron, mais deux à trois à la chaîne. Je fais cet exercice tous les deux à trois mois. Et il n'est pas rare que j'oublie la bonne pratique entre-temps. Et il me faut un petit temps d'adaptation pour retrouver les habitudes. C'est pour ça que j'aime bien le faire en série pour garder la main. Une fois que vous avez toutes les photos transférées sur votre ordinateur, soyez le plus organisé possible avec votre gestion de dossier, avec des sous-dossiers de travail, parce que vous allez voir la distinction entre les photos corrigées et les photos non corrigées n'est pas forcément évidente à l'œil nu. Donc mieux vous scindez le plus tôt, plus simple c'est pour vous pour la suite. Après, on va ouvrir le logiciel Adobe Illustrator. Ne me demandez pas pour d'autres logiciels, je ne sais pas le faire. Lorsque vous importez une photo au sein d'Adobe Illustrator, vous avez un bouton qui vous propose de le modifier, donc la photo dans Photoshop. Cliquez dessus. Ça va créer automatiquement un lien entre votre version Photoshop et votre version sous-illustrator, ce qui vous permettra de travailler depuis les deux logiciels sur la même version de document. Vous êtes maintenant dans le logiciel Photoshop avec votre photo initiale. Vous allez donc cliquer sur le bouton correction de perspective. Et avec votre curseur, vous allez encadrer vos repères de lignes de perspective que vous aviez pris en photo en même temps que votre patron. Cliquez sur l'icône de correction et voilà, en deux clics, vous avez corrigé votre perspective. Je vous l'avais dit que c'était simple. Maintenant, vous allez enregistrer, puis rebasquiler automatiquement dans Adobe Illustrator. Vous retrouvez donc dans Illustrator une photo qui a été corrigée en termes de bonne perspective. Mais attention à ce stade, les dimensions ne sont toujours pas bonnes. Alors déjà, petite précision, j'avais oublié de préciser, mais sur chacun de mes patrons, papier, j'avais décidé un carré de 5 cm par 5 cm. Ça va me servir de référence pour redimensionner mon patron en taille réelle. Je vais commencer par créer un calque séparé de la photo. J'utilise une forme carré pour créer l'équivalent de mon carré référence, c'est-à-dire un carré de 5 par 5. Ensuite, je vais déplacer ce fameux carré jusqu'à le positionner au-dessus du carré que j'ai dessiné sur ma photo. Et ensuite, je vais verrouiller ce fameux calque, parce qu'il n'est pas question que je modifie ce carré qui me sert de référence. Donc, en le verrouillant, je suis sûre de ne pas risquer de le cliquer par mégarde. Je vais donc me positionner sur le calque de la photo. Lui, par contre, n'est pas verrouillé, vu que c'est lui qu'on va déformer. Et ensuite, je vais cliquer sur l'icône de redimensionnement. Maintenant, vous avez un curseur bleu qui apparaît à l'écran. Vous allez le positionner sur un des angles du carré qui est dessiné sur le patron. Le curseur est maintenant positionné sur un des angles. Il est devenu fixe et maintenant, votre propre souris est devenu à nouveau noir. Vous prenez l'angle opposé de celui que vous venez de servir comme référence et vous allez l'étirer jusqu'à atteindre la même taille que votre carré de référence, qui est donc le carré qu'on a positionné sur le calque supérieur qu'on vient de verrouiller. L'avantage du redimensionnement, vous pouvez le faire horizontal puis verticalement. Tant que vous respectez votre carré de référence et qu'à la fin, les deux se superposent parfaitement, il n'y a pas de risque que vous ayez déformé votre image, car on avait déjà corrigé la perspective, rappelez-vous. Et à partir de là, vous pouvez générer un nouveau calque pour redessiner le contour au point baisier tout le long du patron. Une fois que j'ai redessiné toutes mes pièces de patron, je vais générer un décalage de contour pour créer les marges à 1,5 cm. Et bien sûr, on n'oubliera pas d'indiquer le droit fil et de rajouter toutes les références pour chacun des patrons. Bon, je suis un petit peu embarrassée. Forcément, ça ne pouvait pas se faire de façon simple. Je viens de me rendre compte que je n'ai pas tout vérifié. Quand j'ai fait mes contrôles des longueurs, notamment les équilibrages de mes longueurs sans mes pans, je les avais fait sur toutes les longueurs à ce niveau-là. J'avais bien comparé, c'était bon. Il y a un seul truc que je n'avais pas pu faire. C'était le contrôle de la longueur du pan plissé par rapport à mes côtés devant et dos. Ce que je n'avais pas pu le faire, c'est qu'en fait, il aurait fallu que je reconstitue le pan plissé pour ensuite déterminer si c'était un peu compliqué à faire en digital. Donc maintenant que je le fais avec les versions patron papier, et là, je me rends compte que j'ai facilement tout un pan en trop. Là, j'ai 6 plis, et en réalité, je n'aurais pu me contenter d'en avoir que 5. Et quand je le dis à haute voix, je suis à peu près certaine que c'était le calcul que je m'étais fait initialement. Je ne sais pas pourquoi j'ai fini avec 6 pans, mais ça aurait dû être 5, il me semble. Après, ça ne change rien en termes de métrage, si vous voyez. On est à peine à 15 cm, donc ça ne change rien sur le métrage. Il faudra juste que je fasse attention. Ce que je vais faire, c'est que je vais le découper, garder que la marge de couture. Il faudra bien sûr que je pense à le reporter sur la version digitale pour éviter de reproduire à chaque fois la même erreur. Bon, alors là, on va passer sur une deuxième phase de la toile, parce que oui, ce n'est pas encore le premier prototype. Pour la simple raison que la dernière fois, j'ai juste fait du moulage. Donc pour moi, ce n'est même pas ma toile finale. Je ne l'ai même pas essayée sur moi, je ne l'ai fait que sur le mannequin. Alors, bien sûr, mon mannequin reste à ma taille. Normalement, il n'y a pas une grosse différence, mais ça reste quand même nécessaire que je fasse une version pour moi pour vérifier que ça me va correctement. Vous reconnaissez peut-être mon tissu de toile. C'est une chute que j'ai réutilisé, qui provenait du chemisier vintage que j'ai fait justement sur Claude 3D. Ma chute de tissu n'est pas assez longue pour faire toute la robe, mais ça ne m'embête pas, parce que ce qui m'intéresse vraiment de vérifier en termes d'ajustement, c'est toute la partie buste, en fait, ce qui va jusqu'aux hanches, parce que c'est là où c'est le plus centré. Après, ça s'évase, donc ce n'est pas un problème si je n'ai pas le bas de la jupe. Donc en gros, je vais découper jusqu'ici et jusqu'ici, également les côtés. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! J'étais en train de réorganiser mes pièces de patron suite au découpage pour la toile. Et là, en regardant la dernière pièce, c'est le pan plié de la jupe. Je la regarde et je me suis dit, c'est marrant, elle me rappelle quelque chose. En fait, je me suis dit, oui, elle me rappelle quelque chose, parce que je porte quelque chose en lien. C'est ma jupe culotte plissée que j'avais créée il y a un peu plus d'un an entre mes deux déménagements. Je me rappelle que j'avais beaucoup ramé pour la construire, notamment au niveau des plis. Parce qu'en fait, j'avais fait des plis droits, alors que c'était des plis soleil qu'il me fallait. C'est à ce moment-là que je me rends compte que j'ai quand même vachement évolué dans ma compréhension du patronage, vu que là, j'ai fait mon pan de jupe plissée spontanément et correctement. C'est donc que j'ai grandi entre-temps. Alors, je vous avouerai, je ne la porte pas souvent, la jupe culotte. Ce n'est pas parce qu'elle ne me plaît pas, loin de là, au contraire, je l'adore. Mais en fait, j'avais utilisé un tissu qui est un mix de laine et de polyester. Il est méga piquant. Même là, je porte en fait un collant en laine et je sens au travers de mon collant en laine que ça me pique encore malgré tout. Et je ne parle même pas là, mes bras qui sont contre, c'est une horreur. Je pense que je vais avoir des plaques rouges à la fin. À bien y réfléchir, je me dis, est-ce que ce ne serait pas l'occasion d'ici la fin de l'année de la reconstruire avec un bon tissu et avec la bonne méthodologie ? Par contre, je ne suis pas sûre d'avoir le temps de caser ça en termes de vidéo d'ici la fin de l'année. Mais comme je vous l'ai déjà dit, en ce moment, le soir, je me fais des petites périodes de patronage pour mon simple plaisir hors caméra. Ça pourrait être un de mes sujets. Bon, ce n'est pas tout. Il faudrait peut-être que j'y retourne aussi. Bon, au niveau du bilan. Écoutez, ce n'est pas non plus catastrophique. On est plutôt sur quelque chose de pas trop mal. Premier point, je me suis plantée. J'ai positionné la fronce trop. Je l'ai fait au niveau de l'apex, donc la partie la plus haute de la poitrine. Alors que ça aurait dû démarrer juste en dessous. Donc, je me suis mis une petite épingle là. Comme ça, je pourrais le repérer sur mon patron. Et ça permettrait donc d'avoir la fronce qui ira englober la poitrine, ce qui était l'objectif initial, en fait. Donc, je pense que comme j'étais sur le mannequin, et que le mannequin, ce n'est pas super bien défini où est la poitrine. C'est juste des bosses. Je n'ai pas pris conscience qu'en fait, je le positionnais pile à l'apex au lieu de le mettre en dessous. Ce n'est pas grave. Et en même temps, ça permettra de rattraper le tir parce qu'au niveau de la fronce, comme j'avais fait une découpe, j'avais plus assez de tissus. Et du coup, en fait, la fronce, elle ne se met pas bien. Elle est un peu dans le vide. Donc, ça permettra en plus de rattraper ça. Second problème, comme vous pouvez déjà le voir, j'ai un excès de tissus à ce niveau-là. Donc, je vais me faire une petite pince. Je vais prendre la répartition et je vais le refermer dans la... À ce niveau-là, comme ça. Ça sera bien redressé. J'ai l'impression que sur l'emmanchure, il pourrait y avoir un excès, mais c'est possible qu'il soit plutôt lié à la fronce qui est ici. Donc, je ne vais pas le toucher pour le moment. Je vais déjà rectifier à ce niveau-là pour voir si ça règle parce qu'après, quand je lève le bras, on voit que c'est nickel et il ne faut pas oublier que je vais avoir une manche à ce niveau-là. Donc, il ne faut pas non plus que je déforme trop au risque de ne plus pouvoir lever le bras par la suite. Et le dernier point... Ah non, en fait, il y a deux derniers points. Avant dernier point, grossière erreur, j'avais prévu d'avoir un zip invisible qui courait tout le long de la jupe ou jusqu'à à peu près mi-hanche. Je n'ai pas de zip invisible. Du moins, j'en ai, mais pas assez long. Il faut à peine 20 centimètres. En gros, ça ne peut courir que jusqu'ici. Ça ne le fait pas du tout. Bon, tant pis. Il faudra que je trouve une solution pour aller soit en commander rapidement sur Amazon ou je réfléchirai à ce problème-là plus tard. Sinon, comme vous pouvez le voir, en termes du gelm, sur la taille et les hanches, c'est nickel. Ça tombe vraiment très bien. Comme vous pouvez le voir, en fait, la partie plissée du point de la jupe commencera ici et finira là. Donc, ça tombe juste à mi-hanche et je trouve ça un bon endroit pour pouvoir justement créer un petit peu d'ampleur sans être trop haut. Et cette partie-là, de là à là, ce sera droit. Et ça tombe vraiment au bon endroit parce que, comme vous pouvez le voir, la courbe du ventre, elle est juste à ce niveau-là. Donc, comme ce sera droit, ce sera totalement camouflé. Ça devrait être un design intéressant à ce niveau-là. Le dernier point que je voulais aborder, c'est quand je porte le buste. Même si je vais avoir le poids de la robe, de la partie jupe plutôt, qui va tirer vers le bas, ça fronce un peu. Donc, je me pose la question si est-ce qu'il ne faut pas que soit j'entoile la partie haute, au moins jusque là, soit je mette des baleines en dessous. Ça, c'est vraiment un questionnement que j'ai. Je ne sais pas quelle est la meilleure approche. Je pense que je vais tester les deux. Un côté où je vais poser un tissu à l'intérieur qui est un peu plus rigide. Et de ce côté-là, je vais mettre une baleine et on verra ce que ça donne. Donc, on repart sur une seconde toile, mais on continue que sur la partie haute, je ne fais toujours pas la jupe à ce stade. Waouh, on dirait presque que j'ai fait exprès d'avoir juste ce petit bord en plus pour pouvoir passer ma correction du patron. Bon, par contre, je ne ferai qu'un seul côté, mais en même temps, c'est suffisant. Ça me permettra de vérifier si ma modification sur le col et également sur la pince suffisent. Donc, on va se contenter de ça et on va faire donc un seul côté. Moi, je crois qu'il n'y a pas trop de photos. À droite avec une doublure et à gauche sans. Tout de suite, vous voyez, c'est bien vissé. Ça tombe naturellement. Là, le clé, c'est juste un ajustement que je viens de voir. Avec justement la doublure, ça a permis de mettre en avant là où il y avait un peu trop de tissu. Donc, il y a un petit pli qui tourne jusque dans le dos. Donc, je pense qu'en fait, il faut redresser la limite de taille plus au niveau côté dos. Devant, c'est vraiment parfait. En plus, avec la doublure, ça a permis de faire le rentrer. Ça tombe parfait. Maintenant, en plus, j'ai enlevé le surplus qu'il y avait de ce côté-là. Même le pli, il est clean. Alors, il faudra peut-être que je le retravaille pour avoir un joli pli. Là, il n'est pas du tout repassé, rien du tout. Donc, il se met un peu comme il veut. Mais en soi, il tombe bien. Et là, on a un petit coup de l'embranchure. On est parfait. Par contre, pour la doublure, pour ça, une doublure bien régie. Là, c'est du polyester, mais je pense que je prendrai du taffeta. Comme ça, on sera tranquille. Je suis contente. Moi, j'ai juste un regret. C'est que je n'ai toujours pas de zip. Donc, je ne sais pas ce que je vais faire demain. Parce que si je n'ai pas de zip invisible, je ne peux pas trop installer la doublure. Il faut que je réfléchisse. Alors, c'est un petit bilan de toutes les modifications qu'on a fait hier pour avoir tout ça en tête. Donc, première chose, comme j'avais un excès de tissu au niveau du col, j'ai refermé en faisant une petite pince ici. Donc, ça veut dire qu'en refermois à ce niveau-là, j'ai ragrandi la pince du bas. Donc, elle est beaucoup plus large qu'initialement. Également, j'ai baissé donc la partie fronce qui était vraiment à l'apex et maintenant, elle passe sous la poitrine. Et la ligne de taille, alors uniquement sur le côté et jusqu'au dos, j'ai replié de pratiquement deux bons centimètres. Je ne l'ai pas fait sur l'avant. L'avant, c'était bon. Et dernier point, j'ai fait également la doublure parce qu'en fait, la doublure, elle n'est pas identique à l'avant parce que comme il y a des fronces, ça aurait risqué de faire un peu trop de surépaisseur. Donc, ce que j'ai fait, c'est que ma doublure, elle est coupée totalement différemment. J'ai positionné mes pinces à d'autres endroits. C'est-à-dire que je l'ai mis pince-poitrine sur le côté plus une pince taille à ce niveau-là. Ce qui fait que la doublure, c'est une coque qui est près du corps et la coque extérieure, elle a la plus d'ampleur juste au niveau de la poitrine. Et donc là, on aura l'excès tissu que sur la coque extérieure et pas du tout sur l'intérieur. Ça me permet en plus d'avoir vraiment cet effet où on a un bustier qui est bien lissé près du corps et ça ne va pas se froncer ou quoi que ce soit. Donc, maintenant, ce qu'il me reste à faire, il y a deux choses. Et j'ai réfléchi en plus pendant la nuit comme je n'ai pas de zip invisible pour le moment, je ne vais pas m'embêter. Initialement, je devais poser le zip devant. Je ne vais pas le faire. Donc, je vais couper mon premier prototype au pli ici. Et comme j'avais prévu de mettre des fronces donc smokées en fait tout le dos, ça me servira à rentrer dans la robe. Ça me donnera suffisamment d'espace pour pouvoir l'enfiler directement. Je dis ça, mais je n'ai pas du tout testé. Donc, ça se trouve, ça ne va pas du tout être le cas et j'aurais l'air très con. Mais on va se tenir sur ce process-là pour le moment parce que je n'ai pas d'autres options en fait. Parce que si je commande maintenant les zip invisibles, ça n'arrivera pas avant mardi et je n'ai pas envie de me mettre la pression à me dire qu'il faut absolument que je couse mardi pour pouvoir avoir une vidéo dimanche suivant. Vous voyez l'idée ? Alors, je vous le dis tout de suite, si vous croyez qu'on va passer au prototype, désolé, ce n'est pas le cas. On n'a pas fini de patronner. Vous l'avez peut-être remarqué, on n'a toujours pas de manche. Donc, il faut qu'on fasse une manche. Et surtout, on va le faire ensemble. Alors, j'étais disposée pour vous faire justement ce fameux pas à pas de créer sa manche en fonction de l'emmanchure de son buste de base. Sauf que je me rends compte qu'on est déjà à 35 minutes de vidéo. Donc, sachant que je suis loin d'avoir fini. On n'a même pas démarré le prototypage et je peux vous assurer que des défis, j'en ai encore pas mal. Pour votre information, le taux d'élasticité d'un tissu smoké, à votre avis, il est de combien de pourcents ? Est-ce que ça suffit pour pouvoir juste passer sa tête et ses hanches à travers une robe qui n'a pas de zip quand on a juste un smoké ? Bah, si ça vous intrigue, si vous avez envie soit d'avoir un tutoriel sur créer sa manche ou découvrir le taux d'élasticité d'un smoké, ou tout simplement comment monter mon prototype de ma robe de House of C.B., bah, on se retrouve la semaine prochaine. Parce qu'il y a encore du taf, pour cette robe. Bon, je vous rassure, au moment où je vous parle, la robe est pratiquement finie. Ouais, que pratiquement. Bisous, bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501